1, 2, 3, 4 ! Bonjour mesdames, messieurs et personnes non-binaires et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'impro bruxellois dans lequel on a presque rien préparé, sinon ce serait pas de l'impro. Bonjour, je m'appelle Emmanuelle Henber et je suis en compagnie d'Iso Brassel. Salut tout le monde ! Et du formidable Isha Mellamori. Salut ! Ça va ? Oui ! Et toi Iso ça va ? Oui ! Oui ! Je m'appelle Iso Brassel et j'ai des impros improvisés ! C'est formidable ! J'ai des impros improvisés ! Et un podcast à podcaster ! Alors si ça vous dit de continuer à suivre nos aventures et quand on fait nos voix bizarres, eh ben abonnez-nous, abonnez-vous à nous, abonnez-nous à vous ! Abonnez-nous ! Voilà, abonnez-nous, demandez-nous d'abonner à vous et en échange abonnez-vous à nous ! Connectez-vous sur le compte de ce qu'on a répréparé avec le mot de passe ! Oui c'est ça ! Suivant ! Venez écouter le reste de nos épisodes, venez vous abonner sur Youtube, sur Facebook, sur Insta, sur votre plateforme de podcast favorite ! Nous sommes partout pour le plus grand plaisir de vos oreilles ! Et surtout, rejoignez-nous le 30 mars ! Il y aura un live anniversaire de... On n'a rien préparé ! Oui ! Avec... Alors on a... Anniversaire ! Anniversaire ! Alors évidemment on n'a pas encore arrêté le programme précis de cet événement, mais ce sera festif et pétillant, je vous l'assure ! Bien ! Eh bien sinon, qu'est-ce que c'est ? On n'a rien préparé ! Eh bien c'est 30 minutes d'émission, c'est 3 impros et ça commence tout de suite avec une première improvisation qui nous a amené par Hicham ! C'est une improvisation mot à placer, une grande favorite de Manu ! T'aurais pas entendu, c'est quoi le titre de ton mot à placer ? Ça a coupé pendant un instant ? Ah oui ! Ah ah lol ! Hilarion ! Hilarion ! Hilarion ! Voilà, il faut du café ! Du café et vite ! Allo les pompiers, amenez-moi du café ! Un grand favori de Manu ! Donc une improvisation où je vais tour à tour mettre de côté Manu puis Iseux, et je vais leur donner chacun des mots à placer dans leur improvisation et en cours de cette improvisation, qui n'aura pas d'autres contraintes que ça, chacun d'entre eux va devoir deviner les mots que l'autre a eu à placer. Ça va ? Oui ! Je suis très fatiguée du coup, je me demande si je vais être finesseur ! On va bien voir ! Alors, Iseux va-t'en, temporairement ! Ok ! Ok ! Mais tu reviens après ! Alors Manu, tes mots seront, et je t'encourage à les noter, saumon, douleur et accès. Saumon, douleur, accès, c'est noté ! Des mots formidables ! Je sais ! I'm back, bitch ! Elle est de retour ! And so I go before your ear ! Because your ear ! And so I go, bitch ! Bitch ! Et donc, Iseux, tes mots à toi seront, poulpe, commencé, et totem. Ok ! C'est vraiment facile, il a été gentil avec toi le site. Je sais pas. Ok, Manu revient. Manu revient, Manu revient, je suis revenu. Ok, super ! Eh bien, votre mot inspirationnel sera « talent ». Talent ! Ok ! C'est parti ! Ah ! Ah ! Mais enfin, mais qu'est-ce que t'as fait encore, là ? Désolée, 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 j'ai cru qu'on devait commencer, alors je suis allée sur la scène et... Mais quoi ? Mais d'où, d'où ? Il faut commencer ? Où est-ce que t'as entendu le bruit ? Mais j'ai entendu « boum ! » et du coup, je me suis dit que c'est mon signal, je suis vraiment désolée. T'as entendu une corne de brume et tu t'es dit « ça y est, on monte sur scène ». Bah oui, enfin, c'est pas celle-ci... Ah ! Oh non, c'est le sifflet ! Oh, c'est le sifflet ! Eh bien oui, le sifflet du début de la chanson des saumons, hein ! Pardon, Thomas. Ok, d'accord. On recommence, on recommence. Ouais, mais attends, parce que là... Ah, purée, je dois t'avouer que la douleur est quand même assez balèze, hein ? Tu m'as quand même marché sur le tibia. Ça me rappelle quand on est allé sur la plage et que tu avais marché sur la méduse ? Tu veux dire que tu m'avais poussé sur une méduse ? Non, mais parce que c'est ça qui s'était passé, hein ? Où j'ai plus pu marcher pendant une semaine. Je t'ai fait un croche-pied, c'est vrai, mais je pouvais pas savoir que t'allais tomber dessus. Y'a plein de trucs dans la mer. T'aurais pu tomber sur un crabe, un poule, une sirène, mais il fallait bien que tu tombes sur une méduse, quoi. Bon, euh... On recommence ! Ouais, ok, on va... Ah ! Non, écoute, je... Non, je préfère pas, en fait. Le spectacle est demain, je préfère pas pousser. Ah, purée ! On va juste arrêter les répètes à cause d'un petit bobo, t'es sérieux ? Mais un petit bobo, mais... Je me suis excusé, on y va ? Tu m'exploses, tu... Ah... Et... Oh, Thomas, non. Quoi ? Est-ce que Chevreuil Audacieux ferait ça ? Oh, mais... Est-ce que ton autodème n'est pas Chevreuil Audacieux, hein ? Est-ce que c'est pas toi le Chevreuil Audacieux, hein ? J'aurais jamais dû te donner accès à la base de données de mon camp scout, c'était vraiment la pire erreur du monde. Maintenant, tu vas me bassiner avec ça toute ma vie. Ok, 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 reprenons. Allez, Chevreuil, on recommence ! Allez ! Manu, nous allons commencer par toi. D'après toi, quels étaient les mots que Iseux devait placer ? Je pense que Iseux devait placer les mots signal, méduse et croche-pied. Et non ! Aucun des trois ! Héros ! Quoi ? Nul ! Mais c'est toi qui es trop forte. Eh bien, Iseux, vas-y, je t'en prie, donne tes mots. Mes mots étaient poulpes. Il y a eu la liste ! Il y a eu la putain de liste, les gars ! Comment, mais vous captez plus pas les listes ? Bon sang ! Ben oui, c'était Objus, le poulpe. Le poulpe, non, c'était ça ou le crabe ou la sirène, mais genre la liste, quoi. C'était la liste. C'était d'office. Là, c'était URD3. Et puis après, c'était... Ah ouais. Commencer et totem. Ah ouais. Commencer, quand même, c'est facile. Ah bon. D'accord. Ben oui, désolé. C'est les Random Number Generators qui ont fait leur travail. C'est génial. C'est génial. Mais alors, c'est moins dur qu'avant. C'est ça qui est bien, mais bon. Ouais, ouais. C'est ça. C'était vraiment... Je me rappelle les premières. Je me rappelle la souffrance. Un cerveau qui chaufferait, là, c'était scandaleux. Enfin bref. C'était très drôle. Et donc, Ise, selon toi, quels étaient les mots que Manu devait placer ? Je sais pas si c'est parce que je suis fatiguée ou parce que t'as été bonne, mais c'est difficile aujourd'hui. Je trouve qu'elle a fait du bon boulot. Il y en a un qui était un peu... Ouais, je trouve aussi. Oh, un peu caché, mais le reste. Mais écoute, je dirais le mot chanson, banque de données, mais du coup peut-être juste le mot donner et pousser. Eh bien, c'est un match nul, 0-0. On est fort. C'était quoi ? Alors, mes mots étaient saumon, douleur et accès. Et accès ? Oh, bien vu ! Donc, accès, c'était juste à côté de banque de données. C'était presque ça. Oh, misère ! Redis les trois, redis les trois. Saumon, douleur et accès. Oh, bien joué ! Saumon et poule, elle s'est fait genre Oh, trop drôle ! Ils vont pouvoir rebondir l'un sur l'autre là-dessus. Même pas. Et en plus, elle a fait un piège en mettant méduse. C'était super malin, ça. Toutes les deux, on a plutôt dissimulé nos mots que... Oui. Non, pas poule. Poule, elle n'a pas caché du tout. Ah oui, ouais. C'est vraiment hyper fort. Il n'y avait aucun moyen que l'autre, Devine. Aucun de nos mots. Et donc, nous allons... Et bien, voilà. Puisqu'Isham se croit si malin, nous allons continuer avec mon impro dans laquelle Isham devra jouer avec Izo. Et c'est une impro bruitage. Ça fait mal au cerveau. Ah oui, oui, oui. Ben voilà, ce sera à vous. De jouer avec moi ? Non, non. Ben non, Izo. Avec toi, c'est un plaisir. C'est des caresses sur ma substance grise. C'est de l'ASMR permanent de jouer avec toi. Ah, j'aime bien l'idée d'être un ASMR permanent. Ça me convient. Ça me convenue. Surtout quand tu as fait... Oui ! Alors, ce n'est pas très ASMR, ça, mais bon. Donc, dans une bruitage, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, je vous ai préparé des bruits. En fait, je vais les diffuser à des moments randoms pendant l'impro. Et votre but, c'est de les intégrer et de rebondir dessus pour que votre impro soit la meilleure possible tout en les intégrant. À vos ordures. Ah, ben parfait. Je ne sais pas comment réagir à ça, alors je vais lancer l'improvisation à la place. Et ça commencera avec un premier son qui sera votre impulsion de début d'impro. Très prête ? Ok. Yes. Et c'est parti. Ah, vous voilà. Écoutez... Oui. Ben, vous êtes en retard. Voilà, c'est tout. Allez-y. Je suis en retard. Écoutez, vous venez d'arriver dans le local technique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? J'étais là avant vous. Écoutez, Séraphin, venez-en. Faites ce que voulez-vous. C'est vous qui me changez de sujet. Écoutez, bon, voilà. Bref. C'est très grave. On nous a volé le balai brosse. Le balai brosse ? Le balai brosse a disparu. Mais ce n'est pas possible ! Regardez, ça coule encore sur le mur. Comment on va le faire sans le balai brosse ? Mais je ne sais pas, justement. Je ne sais pas. C'est l'inondation. Le balai brosse disparaît. Je pense que quelqu'un est en train de fomenter un coup pour rendre l'école inutilisable. Séraphin, ce que vous dites est une accusation très grave, Séraphin. Ça demande une investigation, ça, Séraphin. Oui, justement. C'est pour ça que vous êtes là. Qu'est-ce que vous faisiez hier à 28 heures ? Pardon, 8 heures. 20. Séraphin ! À 8 heures, oui, j'étais chez moi. Et à 8 heures, 20 ? J'étais... Ha ! Voilà votre mèche du mensonge vient de se dresser. Ha ! Oh non ! Le doigt de la vérité qui vous désigne du doigt. Séraphin, qu'est-ce que vous faisiez hier à 8 heures, 30 ? N'essayez pas de jouer à la mariole. Oh, mon Dieu ! D'accord, d'accord, je n'étais pas chez moi. Je n'étais plus chez moi, en tout cas. Je suis allée dans le jardin. Mais je n'ai rien fait d'autre. Je suis juste allée dans mon jardin. Où est le balai bronze ? Mais Séraphin ! Arrête d'essayer de mentir, Séraphin ! Séraphin, lequel des deux Séraphin est le meilleur ? Ça ne fait aucun doute. Oh ! Séraphin, si je vous le dis... En tout cas, vous, vous ne serez plus un séraphin vivant. Venez, Séraphin, venez avec moi ! Venez avec moi ! Écoutez-moi, venez ! Il faut se rendre dans les caves et écoper. C'est la seule solution. Je prends des sauts. Vite dans le monde de charge. Séraphin, vous ne vous rendez pas compte ? Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites ? Comment ça ? C'est... Quoi ? Effectivement, Séraphin, oui, j'étais dans le cabanon, oui. Et c'est moi qui ai pris la brosse. Qu'est-ce que cette école vous a faite pour que vous vouliez la couler, littéralement, sous l'eau des canalisations ? C'est le directeur qui m'a demandé de prendre cette brosse, Séraphin. Venez ! Dans ce placard, vite ! Séraphin, il est clair qu'il n'y aura pas de survivants. Mais comment ça est survivant à quoi ? Ne me dites pas que vous avez réveillé le kraken sec qui était dans la cave. C'est pour ça toute cette eau ? C'était le plan du directeur. C'était le plan du directeur. Je suis désolé, Séraphin. Il ne peut plus avoir d'élèves. Il y a trop d'élèves. Je pense que ma réplique préférée, c'est... Que faisiez-vous à 28h ? À 8h20 ? Et donc, il y avait un kraken lyophilisé dans les caves de l'école, c'est ça ? Oui, apparemment. Évidemment. Je ne sais pas pourquoi le directeur voulait déliophiliser le... Pour une fraude à l'assurance, évidemment. Mais il y avait trop d'élèves, je l'ai dit. Il fallait diminuer, il y avait trop de gens. Alors, pourquoi ne pas moins en admettre au début de l'année scolaire, j'ai envie de dire ? Oh, vous compliquez tout, Séraphin ! Oui, mais ça réglerait. Ça réglerait le problème d'entrée, mais au final, il y en aurait quand même trop déjà inscrit. Donc, il faut démarrer, il est déjà inscrit. C'est vrai. Eh bien, écoute, Iseu, tu m'as l'air d'être... Éveillée ? Oui, très éveillée. C'est ça le mot, très éveillée. Intelligente, belle. Un peu tout ça, à la fois. Et donc, je te propose d'en profiter sur cette belle lancée pour nous présenter ton impro du jour. Ok. Eh bien, c'est dans ma grande magnanimité que je vous offre une impro abécédaire. Wow. Méritons-nous cela, nous pauvres merdes ? Je ne pense pas, bande de larves mortelles, mais, mais, dans le doute. Dans un geste de miséricorde. Ouh, je respire, tout va bien. L'abécédaire, vous allez commencer chaque réplique par une lettre de l'alphabet. Si Manu commence par A, la réplique de Hicham qui suit commencera par B, et ensuite Manu par C, etc. Sauf qu'on ne va pas commencer par A, c'est quand même plus simple. On va faire le tour de l'alphabet, mais en commençant par ailleurs, parce que c'est rigolo. Et en plus de ça, vous aurez un mot aléatoire que j'ai déjà préparé. Oh, wow. Ouais. Wow. Dingou, dingue. I know. Et ce mot préparé est parapluie. On va commencer par la lettre V, parce que le nom de ma maman commence par V. Wow. Aller, c'est parti ! Viens, viens, je crois que j'ai vu qu'il est tombé derrière le bois, derrière le joli bois. Wow, tu l'as lancé aussi loin que ça ? Eh, on s'est amélioré, c'est dingue, genre le lancer d'objet là, on devient ultra fort. Xavier, tu sais quand même bien que je m'entraîne pour les Jeux Olympiques. Évidemment que j'ai lancé aussi loin que ça, enfin. Il n'y a pas si longtemps que ça, on n'était vraiment pas bon, donc désolé. Moi, je remarque juste qu'on a fait des progrès. Je trouve ça bien de parfois célébrer nos succès. C'est vrai. C'est vrai que nous avons à améliorer nos succès. Arrête ça. Arrête ça. Tu me planques cet accent tout de suite. S'ils entendent que tu as un accent allemand, ils vont te recaler. Tu ne peux pas participer pour deux pays en même temps. Ah, ok, ok, ok. J'arrête, mais quand même, c'est un petit peu drôle de faire ça. Cesse ! Tu ne te rends pas compte des implications que ça a ? D'accord, d'accord. On se concentre sur le fait de retrouver ce foutu parapluie. Écoute, tu prends ça trop à la légère. Tu sais depuis combien de temps nous t'avons retiré depuis cette orphelinat du Seul d'Orph pour t'entraîner ? Il ne faut pas non plus en faire tout un drame. Oui, je m'entraîne au lancer de parapluie. Oui, je suis plutôt fort. Et oui, je vais gagner le concours de Mary Poppins la saison prochaine. Et puis voilà ! Garde ton plan pour toi. Le problème, c'est que là, tout le monde va voir à travers notre jeu. Bizarrement, il lance des parapluies très loin. Il a un accent allemand. Ils vont tout comprendre. Et ça en est fini de nous, à ce moment-là. Oh, tu crois ? Mais alors ils vont nous laisser en prison ? Il n'y a qu'une seule personne dans toute l'humanité qui est capable de lancer des parapluies aussi bien. C'était Irville Monde Van Mussel. Je sais, mais écoute, je ne sais pas si c'est une bonne raison, enfin, si c'est une bonne chose de garder mon identité secrète aussi longtemps. Je veux dire, il y a pas mal d'articles qui sont sortis qui démontrent le fait que je sois mort dans un accident d'avion. Et je pense que les gens vont commencer à se douter de quelque chose. Je devrais peut-être simplement dire que je ne suis pas mort. Carl, tu es Carl maintenant, je dois te le rappeler. Cette vie est finie. Je ne suis pas enthousiaste à l'idée que tu recommences la compétition. Tu devrais rester profil bas, faire profil bas. Et je ne sais pas, faire un truc totalement différent. Je ne sais pas, moi, faire des études, par exemple. Tu pourrais faire des études. Mais non, non, non. Il faut absolument que tu reviennes au lancer de parapluies. Toujours le lancer de parapluies. C'est ça qui t'a mené là où tu en es actuellement. Laurie avait raison, finalement. Moi aussi, je préfère rester tout seul. Alors, je vais retrouver ce parapluie tout seul. Et puis, je vais rentrer tout seul. Et puis, je vais continuer à m'entraîner tout seul. Et comme ça, si je veux, je dirai vraiment qui je suis au monde tout seul. Et ça ne te concernera plus. Mais c'est ça, ouais. Mais c'est ça. Et à ce moment-là, quand tu vas tout annoncer, tout d'un coup, les ennuis judiciaires vont venir te rattraper. Et qu'est-ce qui ne sera plus là ? Non, tu n'en sais rien. Il y a prescription pour... Pourquoi ? Dis-le. Pour cette personne que j'ai tuée avec un parapluie, mais c'était un accident, on le sait bien. Il était sur la trajectoire de lancée et le parapluie, ce n'est pas bien ouvert. Et voilà, ça arrive, les accidents. Qui t'a sorti de la merde ? À ce moment-là. Dis-le. Reste pas là, me regarder comme ça. Tu sais bien que ça me met mal à l'aise. Oui, c'est toi qui m'as sorti des ennuis quand j'étais vraiment dans les ennuis. Ok, t'as raison. Est-ce qu'on peut juste retrouver ce parapluie et continuer à nous entraîner ? Ah, je le vois, il est là. Il est dans ce chêne-là. C'est pas possible, en fait. En fait, je pense que tu cours à ta perte. Moi, j'ai essayé de t'aider et je te soutiens, mais là, c'est la limite et je ne peux plus. J'arrête. Tu vas récupérer ton parapluie. Je vais fermer la résidence. Tu devras te débrouiller tout seul. T'en fais des caisses encore une fois, Xavier, s'il te plaît. Non, attends, attends. Xavier, attends. Je vais juste grimper et puis je viens de courir après. Une voiture t'attendra et tu raccompagneras à la gare. Au revoir, Carl ! Ou Irvine, devrais-je dire. Pas de la bro ! Oh mon dieu, such drama. Irvine, non, Carl, non, Xavier ! Vous avez choisi les noms les plus dramatiques. C'est incroyable. Je dis ça, je m'appelle Issa. Tout ça parce que je fais un accent allemand pour le Z, quoi. Bah, eh, eh. Tu croyais que j'allais vraiment laisser passer ça ? C'est mal de me connaître. Non, mais c'est beau, c'est beau, tu vois. Je sens que tout est récupéré, que tout est matière. Oh, 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 oh. Eh, tu peux parler, toi, avec un S ? C'est de trop ! Quoi ? C'est suffit. Non, qu'est-ce que tu dis ? C'est pas possible. C'est pas possible, c'est ça que je fais. C'est pas possible. Pour possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Pour possible, non. Merci beaucoup. C'est avec plaisir, j'ai envie de dire. Et puis, ne serait-ce que pour entendre le mot Mary Poppins dans la pointe qu'elle conteste. Oui, oui. Le concours Mary Poppins. Est-ce que ça existe ? C'est trop mignon. Ce vieil adage qui dit que si t'y penses, Internet l'a fait, se révélera vrai une fois de plus. Eh bien, après cette formidable tragédie qui s'est nouée autour d'un petit bois et d'un parapluie, je vous propose de passer au coup de cœur du jour. À commencer par Hicham. Oui, c'est moi, Hicham, et je vais vous faire mon coup de cœur. OK. Et mon coup de cœur, c'est pour une artiste, une chanteuse et musicienne qui s'appelle Maggie Rogers. Maggie Rogers, qui est une jeune de, je crois, de 25 ans maintenant. Elle a 25 ans, elle est très jeune. Et en gros, elle a un album qui s'appelle Heard in a Past Life. Et c'est une sorte de l'électro-folk. Parce que c'est clairement de l'électro, mais c'est vraiment pas typique. C'est très particulier. Il y a une sorte de clarté, de trucs très réels dans sa musique. Je trouve. Apparemment, c'est beaucoup basé sur de la nature et des trucs comme ça. Il y a un truc effectivement très naturel, très réel, très concret dans sa musique. C'est très, très beau. La musique est dingue. C'est ultra accrocheur. Mélodies sont super accrocheuses. Et cette meuf a été un moment un peu viral parce qu'il y a une vidéo qui est relativement connue où en fait, quand elle était étudiante en musique dans je ne sais plus quelle école à New York, il y a une masterclass qui a été faite avec Pharrell Williams qui passe dans la classe et qui écoute des productions des différents élèves et fait des retours. Et il y a un segment ultra dingue où il cause un peu avec son professeur. Ils expliquent un peu brièvement des trucs sur elle. Ils écoutent sa musique et tu vois la tête de Pharrell qui change et genre le mec qui la regarde genre the fuck. et à la fin il dit je n'ai rien à dire et tu vois la tête de la meuf qui se décompense et sa musique est dingue sa musique est incroyable mais effectivement il y a ce truc il y a Pharrell Williams qui est assis à côté d'elle ils écoutent la musique ça dure genre 3 minutes et elle elle n'ose pas le regarder du tout et lui il a une tête genre putain what il est abasourdi et c'est c'est trop c'est de l'or de l'internet. D'ailleurs dans la description de ce podcast vous voudrez le lien vers cette vidéo en particulier ce segment c'est incroyable et sa musique est vraiment dingue c'est une très bonne électro une sonorité très crue que j'admire beaucoup dans sa musique et des très belles voix elle chante super bien ses textes sont vachement bien aussi je vous le recommande ça parle de nature ça parle de relations humaines c'est très très bien et ben Maggie Rogers écoutez écoutez-la s'il vous plaît ça marche je vois justement qu'elle a fait l'ouverture du concert de Haïm le groupe que j'avais présenté il y a quelques podcasts c'est trop drôle pour le sister 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 tour trop fort trop bien et je vais vous faire subir cette vidéo juste après l'enregistrement volontiers très bien et ben oui avec plaisir et bien de mon côté je vais vous parler d'un jeu vidéo auquel je viens de commencer de jouer qui s'appelle Wondersong alors dans Wondersong donc c'est un petit jeu indé on joue un petit bard un peu bête qui en fait va sauver le monde parce que quand il chante et ben il peut faire des trucs et réussir des choses et donc très concrètement c'est un jeu qui est tout mimi qui est très rigolo et avec des personnages qui sont vraiment très haut en couleur et tout ça et avec en plus une approche qui est vachement non violente et tout genre dans l'intro en fait il trouve une super grosse épée il essaye de combattre un démon avec il n'y arrive pas et puis après en fait il se met à chanter et du coup le démon devient tout gentil et dit oh mais t'es formidable bah écoute du coup en fait je vais t'envoyer enquête et c'est tous des petits trucs comme ça qui sont vraiment très cool donc bon je viens de commencer mais c'est très très gai c'est très chouette et j'ai hâte de continuer très mignon ce jeu c'est fait notamment par Greg Lobanov qui a vraiment créé le jeu A Shell in the Pit à la musique la musique est très jolie et M. Hauderstad au son et donc vraiment ça se laisse ça se laisse jouer très très bien et je pense d'ailleurs continuer à jouer un casque vissé aux oreilles parce que justement la musique est très jolie et très fine voilà Wondersong n'hésitez pas c'est un très chouette jeu je valide Ah tiens jeu aussi oui ah bah voilà et donc c'est sur PC c'est sur Switch c'est sur PS4 voilà et toi Ise quel est ton coup de coeur du jour ? alors moi mon coup de coeur du jour c'est pour une personne une artiste et quelqu'un de très fantastique c'est Colette Colrette je m'en doute elle est Colette Colrette Colette Colrette d'ailleurs vous pouvez la trouver sur colettecolrette.net elle se décrit d'ailleurs elle-même artiste burlesque comédienne showgirl faiseuse de rêve nous avons rencontré Manu et moi à notre plus grand plaisir Colette grâce à un projet secret que nous avons au cabaret mademoiselle et justement eux nous partagent leur réseau d'artistes et elle a encadré notre chorégraphie de notre projet secret et elle est déjà elle est d'une gentillesse crasse elle est d'une beauté grasse et elle est d'un talent incroyable je le savais déjà mais la voir en personne m'a encore plus touchée et je vous invite à regarder sa page à suivre ses spectacles Colette Colrette une faiseuse de rêve à suivre à suivre j'ai rêvé oui je confirme c'est de bosser avec elle et elle est très chouette humainement et en plus du coup je suis allé un petit peu regarder des vidéos et des choses qu'elle a faites et c'est vraiment très très beau et très cool c'est badass mais c'est chouette parce qu'il y a à la fois un côté un côté très affirmé et effectivement un côté badass tout en faisant du nu mais pour une meuf quand on fait du nu du coup pas être d'office dans du super sensuel machin enfin je trouve ça aussi très cool merci pour ce beau pour ce beau coup de coeur et oui je ne peux que vous vous encourager à aller vous abonner à toutes les pages des artistes du cabaret Mademoiselle parce qu'en tout cas tous ceux et toutes celles qu'on a rencontrées sont fantastiques et gros big up à la veuve qui nous a vachement bien encadrés aussi fort bien les coups de coeur étant terminés c'est le moment du Tipeee qui s'ouvre un Tipeee plus moi shotgun plus moi Hicham Tipeee mais nous il l'a déjà fait mais écoutez on va faire un Tipeee classico classique rapide efficace rapide et efficace alors attention si vous avez aimé l'épisode que vous venez d'entendre vous avez plusieurs manières de nous soutenir vous pouvez partager et parler autour de vous dont on n'a rien préparé de cet épisode en particulier et du reste du podcast en général afin d'augmenter notre audience ce qui augmente notre visibilité ce qui augmente le nombre de personnes qui écoutent et donc ce qui augmente notre visibilité le nombre de personnes qui écoutent c'est un cercle vertueux que vous commencez en partageant à vos amis à vos proches et aux gens autour de vous vous pouvez aussi simplement venir nous le dire sur Facebook sur Instagram sur Youtube sur les réseaux sociaux ce qui nous fait toujours bien plaisir et puis en plus faire des likes et des commentaires ça donne de la visibilité aux publications ce qui augmente notre audience ce qui augmente notre visibilité ce qui augmente le nombre d'écoutes etc et enfin si vous en avez les moyens et l'envie vous pouvez venir nous donner sur Tipeee une cagnotte virtuelle qui nous permet d'engendrer des gains bien réels selon la formule désormais consacrée et donc ça nous permet concrètement de gagner quelques petits euros grâce à vous ce qui nous permet de défrayer nos invités quand on pourra revenir en présentiel et avoir des invités ce qu'on espère avoir très bientôt rembourser le matériel qu'on a acheté pour l'émission lancer d'autres projets nous rémunérer nous-mêmes etc bref faire des trucs bien en rentabilisant votre argent alors n'hésitez pas à nous donner sur Tipeee n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à parler de nous autour de vous et à prendre du bon temps en nous écoutant parce que finalement c'est le plus important voilà cet épisode se termine il me reste à vous rappeler que le 30 mars nous avons un grand live pour notre premier anniversaire dont on a rien préparé ce sera le 30 mars au soir les informations ne vont pas tarder à tomber sur les réseaux sociaux donc restez à l'affût Hicham un dernier mot ? Non Iseu un dernier mot ? Euh Colette Et bien dans ce cas il me reste à vous dire de prendre bien soin de vous et à ne pas hésiter à vous faire du bien en nous écoutant Ne hésitez Oui Ne hésitez pas A très bientôt Bisous à vous Bisous On va voir Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501